Salut à toutes et à tous. J'ai regardé les vidéos que j'ai enregistrées récemment sur le site web asthoclou.com. J'ai réalisé que je n'ai pas fait de vidéo sur les implantes de mollets, pour autant que je sache. On l'a oublié totalement, c'est la surprise. J'ai fait une vidéo sur les poliomyélites. C'est une situation très extrême. C'est une opération que nous faisons quand il s'agit de patients atteints de poliomyélites et qui ont une jambe très très fine. Donc cela n'arrive pas toujours et c'est donc une situation très extrême. J'ai fait une vidéo même à ce sujet, mais je n'ai pas fait de vidéo sur l'esthétique normale des mollets et des jambes. C'est intéressant. Peu importe, on va combler cette docine aujourd'hui. Puisque c'est un sujet qui peut être long, je vais essayer de l'expliquer rapidement et le plus simplement possible. Mais j'ai pris des notes dans le cahier, j'ai besoin de vérifier les titres ici. Par exemple, tout d'abord, à qui ça reste cette chirurgie. Cette chirurgie est réalisée pour épaissir la partie de la jambe sur le genou. Et par épaississement, je veux dire, si vous le faites pour façonner une jambe fine chez une femme, vous mettez des prothèses symétriques, cela donne une belle courbure à la jambe. Vous galvez également cette partie du mollet. Mais parfois, le patient, qui est un bodybuilder, veut que sa jambe ait l'air musclé. Si vous utilisez une prothèse asymétrique pour ces patients, cela rend les jambes plus musclées. Nous n'utilisons pas souvent de prothèses asymétriques chez les femmes. Ou les patients atteints de polio. Ils ont une jambe plus fine par rapport à l'autre, car ces patients présentent une fonte musculaire. Nous effectuons cette opération pour épaissir la jambe mince et corriger l'aspect arché des jambes. Nous faisons donc cette chirurgie pour le rendre discret. Après tout, il s'agit de mettre une prothèse dans les muscles sous-genoux, et simplement d'épaissir la jambe. Vous mettez une prothèse symétrique, cela donne une belle courbe, une courbe douce, elle convient mieux aux femmes. Mais si un homme veut avoir l'air musclé, vous mettez une prothèse asymétrique, ça donne une image plus musclée. J'ai des exemples ici, je vais vous les montrer. Par exemple, c'est une prothèse symétrique. Regardez, la courbe de la partie supérieure ou de la partie inférieure est la même. Celle-ci est une prothèse symétrique, et celle-là est une prothèse asymétrique. Regardez, la partie supérieure est plus épaisse. Cette prothèse se pose avec la partie fine vers le bas, sur la cheville, et la partie supérieure se pose de manière à ce qu'elle soit du côté du jus. La prothèse donne plus de volume au mollet. Je préfère ce type de prothèse plus chez les hommes. Je ne préfère pas vraiment chez les femmes, car cela peut vous faire paraître plus épaisse que vous ne souhaitez. Selon ce qui est écrit dans le livre, ces prothèses peuvent être placées sur la membrane du muscle de la jambe. Donc, c'est un exemple, sur le faché ou à l'intérieur du muscle. Je préfère toujours la pose des implantes à l'intérieur du muscle, car, lorsque vous l'ensez à l'intérieur du muscle, les bords ne sont jamais perceptibles de l'extérieur. C'est similaire aux poupées traditionnelles matryoshka, à l'intérieur du muscle. Les muscles de la jambe ressemblent à ça. De toute façon, quand vous l'ensez à l'intérieur du muscle, c'est exactement comme les poupées matryoshka. Une petite poupée à l'intérieur de l'autre, qui est plus grande. Elle n'est jamais perceptible de l'extérieur. La prothèse peut être donc posée sur le muscle, sur le faché. C'est écrit dans le livre. Mais je ne recommande pas cette méthode, parce que chez ces patients, après environ un an, le faché s'adapte bien à la prothèse, et ces bords deviennent visibles. J'en ai parlé sur mes sites web, www.bajakesthety.com et www.calphaugmentation.net. J'ai deux sites sur ce sujet, où j'ai mis une photo de deux de ces patients. Les bords de la prothèse rassemblent à une courgette de l'extérieur. Alors, les autres chirurgiens la posent sur le faché en disant aux patients qu'ils vont faire des injections de graisse tout autour. Le fait d'injecter de la graisse autour est pour corriger l'image qui peut apparaître sur sa bord. Ils font déjà des injections de graisse là-bas. Je pense que c'est une méthode stupide et idiote. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'injection de graisse, ou quoi que ce soit. Si vous mettez la prothèse directement à l'intérieur du muscle, elle ne serait pas perceptible. Eh bien, la raison pour laquelle ils craignent la pose de la prothèse dans les muscles est la suivante, car il y a des vins épaisses dans les muscles. Je veux dire, il y a des vestes aux sanguins si épais. De plus, il s'agit des veines. Donc, si elles sont déchirées, elles peuvent saigner. Je veux dire, je fais cette chirurgie depuis 2004. Je l'ai fait depuis que je suis arrivé à Istanbul. Je l'ai fait avec mon propre dissecteur depuis environ 15 ans. J'ai un dissecteur bref-téfi. Regardez. Laissez-moi vous le montrer. Si vous faites la chirurgie avec ce dissecteur, ce serait extrêmement facile. Sans le moindre saignement. Je pose une goûte de sang. Je n'ai jamais vu la vaine de la jambe déchirée jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années. Dieu sait combien de cas j'ai eu. C'est un outil en fait très simple, mais qui a rendu la chirurgie extrêmement facile. Regardez. Notre première prothèse, depuis longtemps, il nous a fallu environ 8 minutes pour la placer. J'enregistre toutes les chirurgies que j'effectue en vidéo. Dès que je pose la première prothèse, je demande à l'infirmière combien de minutes cela fait. J'entre avec une caméra GoPro. Les minutes écoulées apparaissent sur l'écran. Je dis à l'infirmière, voyons combien de minutes cela fait. Elle écarte à 18 minutes. Nous avons récemment effectué une opération qui s'est terminée en 11 minutes. La première jambe. La chirurgie a été légèrement prolongée. Il a fallu environ 3 minutes de plus. L'opération est extrêmement facile, sans saignement, où vous pouvez poser la prothèse exactement où vous le souhaitez, dans le muscle, mais à condition que vous utilisiez ce dissecteur. Quelle est la particularité de cela ? Quand j'ai annoncé cela pour la première fois, des amis chirurgiens plasticiens, permettez-moi d'être clair, sont officiellement moqués. Frère, ont-ils dit, quelle est la particularité de cela ? C'est juste une règle. Mais ce n'est pas le cas. Je ne l'aurais pas breveté s'il n'était pas particulier. Aussi, permettez-moi de répondre aux confrères qui se moquent de cela d'ici. Alors, essayez de faire l'opération sans cet outil. Allez-y, faites-le. Mais n'utilisez pas cet outil. Voyons combien d'heures l'opération prendra. Alors, que puis-je dire de plus ? Essayez. Cet outil a trois caractéristiques. Il y a trois caractéristiques qui m'ont amené à obtenir le brevet. Tout d'abord, la pointe d'un côté est arrondie. Lorsque je pénètre le muscle, je le place à l'intérieur avec cette partie et jure la cavité avec celle-ci. Comme il est rond, ce bord ne peut jamais blesser une veine ni causer un saignement. Il peut y avoir de très petits voceaux sanguins. Deux, trois patients m'ont envoyé des photos. Dix jours après l'opération, ils ont vu une équimose au talon. Il peut y avoir des saignements mineurs, oui, mais je n'ai jamais vu un saignement aussi important auparavant. Si vous pénétrez entre cet endroit et les fibres musculaires, il faudra environ une minute pour ouvrir la cavité. Il y a un enregistrement vidéo de toutes les chirurgies que j'ai faites du début à la fin. J'ai séparé une partie de cinq secondes de la huitième minute dans deux ou trois cas et je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pénétrez avec ce bord. L'écart s'ouvre entre les fibres musculaires. La deuxième caractéristique, une règle est dessinée dessus. Nous avons dessiné cette règle à partir de ce point. Ainsi, nous voyons combien de centimètres nous avons ouvert pour la cavité de la prothèse. Regardez, la règle est de 30 centimètres. 30 centimètres d'ici à là. Les prothèses mesurent généralement entre 17, 18, 19 ou 20 centimètres. Si la longueur de la prothèse est de 19 centimètres, vous devez entrer et ouvrir un espace de 21 centimètres. Vous devez ouvrir un espace de plus de 2 centimètres que la taille de la prothèse. La prothèse entre immédiatement lorsque vous la mettez à l'intérieur. La particularité de la règle est la suivante. Pour ouvrir un espace de 2 centimètres de plus que la taille de la prothèse. De là, vous pouvez voir jusqu'où vous êtes entré. Alors, nous avons creusé l'espace. Cela a pris environ une minute. Et avec l'incision, disons que cela a pris 5 minutes, 4 minutes. Parce qu'on fait une incision, on écarte les fascias, on voit le muscle et on y entre. Puis on ouvre un espace à l'intérieur, c'est tout. Si on a creusé 21 centimètres, on retire l'outil. Et on fait sortir la prothèse de l'emballage. Je fais toujours la prothèse de l'emballage devant la caméra. Car en faisant cela devant la caméra, nous ne documentons plus. Nous avons utilisé une prothèse originale. On met la prothèse dans le sérum antibiotique. On la lave. Après cela, regardez, il y a une poche dans un bout de cette prothèse, là-bas. Savez-vous pourquoi les fabricants ont fait cette poche ? Dans les vidéos explicatives du fabricant, il est dit d'insérer la canule de l'hypostruction ici et de la placer à l'intérieur de cette façon. Regardez. Si vous mettez une chose longue et immense, telle qu'une canule de l'hypostruction ici, je vous dirai ce qu'il arrivera. Si vous poussez un peu, la canule va percer d'ici et sortir de l'autre côté. La prothèse se transforme en chiche kebab. Ça m'est arrivé. J'ai inséré la canule de l'hypostruction et je l'ai placée à l'intérieur. La canule est avancée et la prothèse est restée sous ma main. La canule est allée jusqu'ici. Je l'ai tirée et j'ai jeté un coup d'œil. La canule de l'hypostruction l'a traversée et apparaissait la prothèse. Maintenant, il y a une petite poche ici. La pente de l'huile fixée ici doit être fine pour qu'elle s'y adapte, bien sûr, mais le reste doit être sous forme d'une canule. Si vous mettez un outil complètement long et fin, il passera à travers votre prothèse. C'est pourquoi l'épaisseur de ce dissecteur est environ 2 cm. C'est donc la raison pour laquelle le reste est de 2 cm. Pour qu'il ne perforce pas et qu'il ne passe pas la prothèse, quoi que vous fassiez, ce dissecteur ne passe pas la prothèse. Puisque vous avez déjà complètement ouvert l'écart, après avoir mis ça ici, ce serait suffisant si environ un tiers de l'extrémité coupée derrière le genou passe à l'intérieur. Après avoir placé la prothèse, je retire le dissecteur. Ensuite, je pousse la prothèse à l'intérieur. Elle rentre facilement, très facilement. Le temps entre le début de l'opération et cette étape est de 8 minutes. J'ai même téléchargé une vidéo récemment. J'ai demandé à mon infirmière combien de minutes cela avait duré. Elle m'a dit 8 minutes. Mais quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu qu'il était 7 minutes 50 secondes ou quelque chose comme ça. Ce n'était même pas 8 minutes, non ? Elle m'a donné une valeur rapprochée. Donc vraiment, la prothèse glisse à l'intérieur très facilement. Mais c'est à cause de cet appareil, d'accord ? Ce n'est pas inutile pour se moquer. Je pense que cet outil est une grande découverte dans les chirurgies d'augmentation des mollets par implante. C'est un jalon. Je défie ceux qui s'en moquent. Alors, ne l'utilisez pas si vous voulez. Ne l'utilisez pas lorsque vous mettez votre prothèse de jambe. Faites-le sans cet outil. Alors, bon courage. C'est une chose très simple, oui, mais c'est un outil qui a résolu tout le problème. Regardez. Même les entreprises qui produisent ces prothèses ont fait des poches ici pour les mettre. Mais elles n'ont pas fait l'utile pour utiliser cette poche correctement. On nous dit d'y mettre la canule de l'hyposuction ou de la pousser comme ça, mais ça ne marche pas comme ça. Vous risquez de gaspiller la prothèse, car la canule va parforer la prothèse. Mais, si vous utilisez cet outil, l'opération sera très simple et facile. Sans saignement, vous mettez la prothèse exactement en place. C'est-à-dire, ce serait une opération très atraumatique. Je suis étonné des opérations qu'ils décrivent comme atraumatiques lors des congrès. L'homme a, je ne sais pas, coupé le muscle, l'a divisé en deux, l'a démoli, l'a vandalisé, et puis il dit que cette chirurgie est atraumatique. Ceci est la vraie chirurgie atraumatique, sans une goutte de sang. J'ai une vidéo de cinq secondes que j'ai téléchargée en dernière, la troisième vidéo de cinq secondes. Regardez cette vidéo, les secondes sont déjà visibles, il n'y a aucune goutte de sang sur la table, aucune compresse sanglante. C'est une chirurgie très, très atraumatique. Cela ne causera aucun dommage aux patients. Nous écartons complètement les fibres musculaires et y mettons la prothèse, et c'est une opération extrêmement facile. Veuillez mettre la prothèse à l'intérieur du muscle. Si vous le mettez sur le faché, ce patient vous reviendra comme un boomerang un an plus tard. En fait, permettez-moi de noter que… Donc, c'est mon outil breveté. J'ai dépensé tout l'argent pour le brevet moi-même, mais je n'avais rien à gagner. Après avoir reçu le brevet pour cet outil, j'ai demandé à Électromédical de le produire pour que mes confrères en chirurgie plastique puissent l'acheter. Mais je leur ai demandé de le vendre le moins cher possible, d'accord, pour que tous les chirurgiens plasticiens puissent l'acheter. Je pense que ce serait notre cadeau à la communauté. Même lorsque je l'ai présenté au congrès de chirurgie esthétique, l'un des professeurs m'a inverti. Quand j'ai dit qu'Électromédical est dans cet outil, il l'a dit, si vous aviez une campagne de sponsoring, vous auriez dû le dire depuis le début. Je lui ai expliqué là-bas que je n'avais pas de sponsoring ou quelque chose comme ça. J'ai fait tout le travail moi-même pour obtenir le brevet. Je n'ai offert la production à Électromédical et c'est tout. Je ne tire aucun avantage financier de la vente de suite utile. Tout ce que je voulais d'Électromédical était une vente bon marché. Produisez-le, vente le bon marché que tout le monde achète. J'ai dit au congrès que c'était notre cadeau à la communauté de chirurgie plastique et cette fois, on m'a applaudi. Tout ce que je voulais, c'était qu'il demande ce dissecteur de leurs instruments tristes en disant son nom. Et cet instrument chirurgical s'appelle le dissecteur IDIL. Je l'utilise non seulement pour les jambes, je l'utilise pour les seins et ensuite, je l'utilise également pour les prothèses de fesses. Tout ce que je veux, c'est qu'il porte mon nom. Je n'ai pas d'autre souhait. Je sais que des chirurgiens étrangers l'ont aussi acheté, des chirurgiens étrangers qui sont venus au congrès l'ont vu et l'ont aimé, ils l'ont acheté. Il y a ceux qui l'utilisent à l'étranger. Même ElectroMédical m'a dit « Docteur, ne serez pas surpris si vous voyez un article à ce sujet car les chirurgiens étrangers l'ont emporté. » Laissez-les écrire, je serai heureux qu'ils mentionnent mon nom, car ils portent mon nom. Je l'ai fait imprimer avec le numéro de brevet. Mais, comme je l'ai dit, je n'attire aucun profit. ElectroMédical le vend également en livreture qui est aussi bon marché que possible à ma connaissance. S'il y a des confrères qui ne l'ont pas encore acheté, alors qui l'utilisent ? Je vous ai dit comment l'utiliser. Ma vidéo de présentation au congrès de chirurgie esthétique était également sur ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder là-bas. C'est une opération extrêmement facile si vous savez comment la faire. Et c'est sans problème, vous n'aurez donc aucun problème. A part ça… Permettez-moi de mentionner brièvement à ce stade où mettons-nous la prothèse. On la place derrière le genou. Nous la mettons derrière le genou, chez les femmes, aux jambes trop fines, en pénétrant au milieu du muscle, sur le muscle interne. Nous ne la mettons pas à l'extérieur. Généralement, l'écart important entre les deux jambes, où la maigrure est due au sous-développement du muscle interne. Alors, notre premier objectif est de grandir les muscles internes chez ces patients, parce qu'il y a trois muscles à l'arrière de la jambe. Premièrement, dans les muscles les plus profonds, il y a le muscle solaire. Il y a aussi deux muscles gastrocnémiens à l'intérieur et à l'extérieur. Le premier endroit où nous plaçons la prothèse est à l'intérieur du muscle gastrocnémiens. Il y a trois endroits où cette prothèse ne doit absolument pas être placée. Et j'ai vu des prothèses placées dans ces endroits. Premièrement, en sous-coutané. Il ne faut pas la placer sur la peau, la prothèse ressemblée à une courgette de l'extérieur, elle sera super-sceptile. Deuxièmement, à l'intérieur du muscle solaire. J'ai vu un chirurgien qui l'a mis dedans. Le patient souffrira. Ces prothèses ne doivent pas être placées à l'intérieur du muscle solaire, elles doivent être placées à l'intérieur du muscle gastrocnémiens. Dans un cas, nous avons enlevé la prothèse de l'os. Alors, ils ont placé ce muscle solaire qui touche directement les os. En fait, dans ce cas, quelque chose comme ça s'est produit. Nous n'avons pas pu trouver la prothèse. Nous l'avons cherchée à l'intérieur du muscle et sous le muscle, mais en vain. Nous l'avons cherchée dans le muscle solaire, mais pas de prothèse. Nous avons sorti le patient du bloc et l'avons emmenée dans sa chambre. On a dit à la patiente, êtes-vous sûr d'avoir une prothèse ? Je pense qu'il n'y a pas de prothèse. Elle a dit qu'il y avait. Elle était déjà venue nous consulter parce qu'elle ressentait de la douleur. La femme souffrait depuis environ un an et demi de son opération. Nous avions des doutes. Regardez. J'ai vu le site de la chirurgie derrière le genou. La patiente a reçu une carte de prothèse. Nous ne pouvions plus soupçonner. Alors, nous sommes entrés pour enlever la prothèse. Elle a dû probablement être dans le gastrocnomia, mais non. Nous ne pouvions pas la trouver dans le muscle du tout. Nous avons enlété l'opération. Nous avons amené la patiente à l'étage pour lui dire qu'il n'y avait pas de prothèse. Mais la patiente insiste. Elle a dit, j'ai eu la carte de la prothèse, ça fait mal, je le sens. Nous avons réalisé des radiographies. Nous avons utilisé la radioscopie pour la chercher. Il y avait une prothèse. Elle était visible, mais savez-vous où ? Ils l'ont mis entre l'os et le muscle solaire. C'était incroyable. C'est même difficile d'entrer dans cette zone. Alors, j'ai été étonné de voir comment ils y sont arrivés et y ont mis la prothèse. C'est normal qu'on ne la trouvait pas parce qu'elle n'était pas dans les muscles. Ils ont traversé les muscles et l'ont mis sur l'os au niveau le plus profond. C'est pourquoi la patiente ressentait de la douleur. La prothèse était constamment en contact avec l'os. C'est insensé. Lorsque nous avons vu l'implante dans la radioscopie, nous avons ramené la patiente au bloc opératoire. Nous sommes allés jusqu'à cette zone et avons retiré la prothèse. C'était incroyable. Il est donc à la fois difficile pour la prothèse de s'y montrer si profonde sur l'os. Parce que la prothèse, c'est quelque chose qui devrait gonfler le muscle, non ? Si vous mettez la prothèse aussi profondément, elle ne se verra pas de l'extérieur, elle sera coincée à l'intérieur. En d'autres termes, c'est à la fois absurde et douloureux pour le patient. Je me demande encore comment ils ont réussi à la mettre là. Alors, elle ne devrait pas être placée sur l'os. Elle ne devrait pas être mise à l'intérieur du muscle solaire. Elle ne devrait pas être mise sous la peau. En fait, je pense qu'elle ne devrait pas être placée sous la gamme du muscle gastrocnémien. C'est écrit dans des livres et beaucoup de me le font, mais comme je l'ai dit, quand ils la mettent sur le fascia, ils injectent de la graisse autour pour camoufler les parties qui peuvent apparaître sur le bord. Une méthode ridicule. Je pense qu'il n'y a qu'un seul endroit pour placer l'implante de jambe et c'est à l'intérieur du muscle gastrocnémien. Il n'y a pas d'autre endroit. Je pense que c'est le meilleur endroit. Je n'ai jamais eu de problème avec cela jusqu'au présent, surtout après avoir inventé ce dissecure. L'opération est sans saignement. Elle se termine très rapidement. Vous pouvez placer les prothèses sur une jambe pendant 8 minutes. L'opération prend environ 35 minutes du début à la fin. Je n'exagère pas. Nous avons des enregistrements vidéo. Nous avons filmé toute l'opération du début à la fin. Vous pouvez le regarder en 25 minutes du début à la fin. Ces patients sont plus sensibles à la douleur. Le patient peut ne pas être capable de marcher le premier jour, mais je n'en ai pas à rencontrer autant. Après l'opération, le patient reste à l'hôpital pour une nuit car il s'agit d'une prothèse placée à l'intérieur du muscle. Ça fait mal. Des énergésiques puissants sont administrés à l'hôpital. Le patient reste à l'hôpital pour une nuit. Le lendemain, il reste renvoyé chez lui. Le patient quitte l'hôpital, en marchant à petits pas. Il se repose à la maison pendant 3 jours. Je dis, vous pouvez juste aller aux toilettes. À part ça, allongez-vous et reposez-vous. Le troisième jour, il revient pour un examen de contrôle. Nous enlevons le bandage sur les jambes. Trois jours après, à notre contrôle, nous retirons le pansement sur le suture derrière le genou. Le deuxième jour, nous retirons le pansement sur les pentes sutures et appliquons un spray pour le couvrir. Le patient peut prendre une douche ce jour-là. Après cela, sa marche s'améliore déjà rapidement. Au bout d'une semaine, le deuxième jour environ, sa marche devient complètement à la normale. Il y a aussi des vidéos de marche sur mon site web, www.bajakesthety.com et www.calforaugmentation.net aussi. En fait, les cas de polyémylite prennent un peu plus de temps à se rétablir. Laissez-moi vous le dire. Comme il ne marche pas comme un patient normal de toute façon, la récupération du muscle prend plus de temps, car il marche déjà entraînant les pieds. Cela peut prendre environ 2 semaines, parfois 3 semaines. Les patients veulent utiliser une canne ou une marchette pendant cette période de récupération. Ne l'utilisez jamais. Cela retardera la guérison. Vous devez reprendre votre vie normale dès que possible. Si vous utilisez une canne ou un déambulateur, cela est inutile de prolonger le processus de guérison. J'ai même eu une patiente qui a commencé à marcher normalement dès le troisième jour. Au premier contrôle, elle se promenait confortablement. Nous avons enlevé son bandage et l'avons renvoyé chez elle. De tel cas arrive. Une de mes patientes ne pouvait marcher pendant les examens de contrôle. Elle ressentait beaucoup de douleur et ainsi de suite. Son mari l'avait amené dans ses bras. Puis, ils sont venus de quelque part à notre lit et nous les avons renvoyés. Quand j'ai appliqué 10 jours plus tard, ils m'ont dit qu'elle pouvait marcher normalement, mais il a fallu beaucoup de temps à la patiente pour se rétablir et marcher normalement. Si le seuil de douleur est très bas, je pense que le fait que son mari l'ait porté dans ses bras à prolonger la récupération, il a fallu 2-3 semaines pour que cette patiente marche normalement. Les patients venant de l'étranger me demandent parfois combien de jours cela devrait prendre. Je pense qu'il devrait prendre au moins 8-9 jours. Parce qu'avec l'examen, la chirurgie, puis le troisième jour, le sixième jour, etc., cela fait 8-9 jours au moins. Après cela, vous vous sentirez mieux, il n'y aura plus de problèmes. Une autre question, combien de temps les implantes peuvent-ils rester ? Eh bien, je n'ai même pas changé les implantes que j'ai placées en 2004, donc cela fait des années. Ces prothèses ne posent pas de problème. Elles ne sont pas comme les prothèses mammaires. Dans le sang, par exemple, il peut y avoir une contracture capsulaire ou un affaissement du tissu mammaire chez la femme qui allait. En d'autres termes, les prothèses mammaires sont plus susceptibles d'être révisées. Il peut être nécessaire de faire un lifting mammaire, de remplacer les prothèses par une plus grande. Il y a aussi les contractures capsulaires. Si une capsule se forme, il est nécessaire de nettoyer. Mais je n'ai jamais eu de patient que j'ai de nouveau amené à la chirurgie parce qu'il avait un problème. Nous avons étudié les prothèses après 3 ans chez un patient de sexe masculin, peut-être 4 ans. Et la raison en est la suivante. Le patient avait des jambes arquées comme le footballeur. Il avait les jambes en haut. Il a eu de bons résultats après avoir mis la prothèse. Mais il est venu nous voir pour ça. Il est venu. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus les accepter psychologiquement. Il a dit qu'il y a eu toujours une idée dans sa tête, qu'il y avait des prothèses dans sa jambe, des prothèses des deux côtés. Et qu'il en avait marre d'y penser. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas les accepter psychologiquement. En fait, il n'y avait pas de problème d'afférence. Il n'y avait pas non plus de problème physique. C'était un patient avec un plan, sans problème. Mais maintenant, l'homme est mal à l'aise. Alors il m'a dit, je suis fatigué d'y penser. Je vais le faire enlever. Il est venu et nous allons retirer la prothèse. J'ai eu aussi des patients avec des prothèses très anormales que j'ai enlevées. Leurs photos sont disponibles sur le site. Par exemple, une femme qui avait une prothèse anormalement grande, une prothèse asymétrique. Elle avait des jambes comme un autre Schwarzenegger. Ou par exemple, dans des cas comme celle-ci. Une femme est venue, elle était très typique en fait. J'ai vu qu'il y a quelques autres patients comme plus tard. La femme arrive et elle me demande d'enlever ces prothèses. C'est le premier cas de ce type qui m'est venu. C'était une patiente qui avait subi une intervention ailleurs. Elle a eu de très bons résultats. Ils l'ont bien fait, bravo. Je lui ai demandé la raison. La femme m'a dit qu'elle avait subi la chirurgie pour son mari. Mais son mari se moquait toujours d'elle à cause de ses jambes. Elle a dit, j'ai subi cette opération pour mon mari, mais nous sommes divorcés maintenant. Je ne veux plus rien qu'il me rappelle de lui. Je veux le faire enlever en fait. J'ai dit, mais c'est beau. Je veux dire, c'est un gain pour vous. Je veux dire, pourquoi refusez-vous une opération qui s'est avéré avoir un bon résultat ? Pourquoi létrez-vous la prothèse ? Elle a dit, non. Ceci me rappelle mon mari, mon ex-mari, je veux le faire enlever. Je veux m'en débarrasser. On a dit, d'accord. On l'a enlevé chirurgicalement. J'ai même emmené les prothèses dans sa chambre. Je suis passé voir la patiente. J'ai dit, voulez-vous garder ces prothèses ? Elles sont intactes. Mais la femme m'a dit, non, j'étais laid. Elle n'a même pas me regardé. Elle les détestait. Après tout, je n'ai jamais vraiment eu un patient qui a eu un vrai problème avec la chirurgie. A l'époque, permettez-moi de le dire franchement, avant de concevoir ce dissecteur, on avait une prothèse, par exemple, qui était en place et l'autre qui était placée un peu plus haut. J'ai vu de telles asymétries. Mais nous n'avions pas ce dissecteur à l'époque. Lorsque nous avions déjà de tels problèmes, nous avons conçu ce dissecteur. En fait, le premier prototype que j'avais fait était trop gros, donc nous ne pouvions pas le placer sur la jambe. Nous l'avons amincé un peu plus, l'allongé, dessiné une règle dessus, ainsi de suite. Nous avons créé cet outil parce que nous avions de tels problèmes. Et comme je l'ai dit, je l'utilise depuis environ 15 ans. C'est aussi un outil extrêmement bénéfique et utile. Je n'ai jamais retiré des prothèses car elle a glissé quelque part, car elle s'est déchirée ou s'est éclatée. Je n'ai jamais retiré des prothèses pour une telle raison. J'ai retiré des prothèses et les ai remises en place dans des cas d'asymétrie, dont la prothèse est restée en haut dans une jambe et en bas dans l'autre. Je ne le nie pas. Mais après avoir fait le dissecteur, cela ne m'est jamais arrivé. Regardez, c'est aussi important que cela devait également être noté. Je pense vraiment que ce dissecteur est un jalon dans cette chirurgie. Il a modifié les règles du jeu. Demandez à Electro-Médical si vous n'en avez pas. Il est aussi nécessaire de dire cela dans cette vidéo. Un ami m'a écrit et elle m'a dit « Frère, j'ai acheté l'utile, mais je ne peux pas l'utiliser très bien. » Il m'a envoyé sa photo. Ils ont fait cette saillie là-bas trop épaisse. Electro-Médical le fait parfois. Permettez-moi d'être clair. Si cette saillie est si grande que le dissecteur ne rentre pas dans cette poche de la prothèse, alors en ce cas-là, prévenez-les. Prevenez Electro-Médical. Dites-leur de réduire cette extrémité. Le dissecteur devrait entrer dans cette poche. C'est ça le truc. Cette saillie à la fin doit s'adapter à cette poche. Puisque le reste à 2 cm d'épaisseur, elle ne s'enfonce pas dans la prothèse. Comme je l'ai dit, c'est le truc, la saillie. Et la règle doit commencer à partir de cette extrémité arrondie. Il faut la vérifier aussi. Parce que pendant la dissection, on ouvre la cavité pour la prothèse à l'intérieur. On ouvre cette partie. On en sert cette partie à l'intérieur. La règle doit commencer ici. Si la prothèse mesure 19 cm, vous devez aller à l'intérieur jusqu'à 21 cm. Vous verrez ici. Si vous avez vu 21 cm, vous pouvez vous arrêter et sortir de l'autre côté, mettre la prothèse et l'insert. Cette chirurgie d'implante de mollet est une opération sans problème, de courte durée et sans saignement. L'important ici est de choisir la prothèse appropriée en fonction du patient et donc de mettre la prothèse au bon endroit et de bien choisir le patient, bien sûr. Les cas de polyémylite sont un peu problématiques. Il faut de l'expérience. Si les jambes du patient sont très très fines, vous devrez peut-être mettre deux prothèses. Les collègues à qui je n'ai parlé disent toujours que les patients avec syndrome de Loge ne vous consultent pas pour le problème. La circulation sanguine n'est-elle pas altérée? Oui, c'est un peu délicat. Cette opération nécessite de l'expérience. Vous devez mettre une prothèse aussi grande que possible. Parfois, vous devez la mettre dans les deux muscles, dans le gastrocnémia médial et dans le gastrocnémia latéral. Mais lorsque vous les mettez, vous ne devez pas non plus altérer la circulation sanguine. Cela nécessite de l'expérience, c'est vrai. Mais pour les femmes ayant des jambes trop fines, une prothèse de 110, 120 sisi est suffisante. D'ailleurs, il y a deux autres points. Permettez-moi également de les mentionner. Je dois les mentionner dans cette vidéo. Ce sont les astuces. Premièrement, il y a une fausse information dans les livres. Cette information est fausse, les amis. Je suis sûr qu'elle est fausse. Il est écrit dans les livres qu'avant de commencer cette chirurgie, il faut commencer à appliquer une crème éclaircissante sur la zone poplité à l'arrière du genou une ou deux semaines avant l'opération. Parce que la cicatrice de cette chirurgie a tendance à rester de couleur foncée, dit-on. Et que l'hyperpigmentation se produit. C'est faux. Cette information est fausse, j'en suis sûr. Oui, la cicatrice à l'arrière du genou peut rester de couleur foncée, mais ce n'est pas à cause de l'hyperpigmentation. J'en suis certain. Si il y a des saignements là-bas, le sang se propage immédiatement sous la peau et il se taigne. Il devient comme un tatouage. Le pigment de fer dans le sang se trouve sur la peau. Ça ne s'en va pas avec la crème ou quoi que ce soit d'autre. J'ai également été très surpris au début. La cicatrice reste de couleur très foncée. Chez ce patient, nous avons utilisé une crème éclaircissante, nous avons fait des injections de cortisol, des injections de produits de compléments. Donc quoi que j'ai fait, ça ne change pas. Ça ne passe en aucun cas. Comme un tatouage. Le fer provenant des érythrocytes se fixe sur la peau. C'est ce qui se passe. Il n'y a qu'une seule manière que ça passe. Vous enlevez cette marquée foncée et vous le restructurez. Cela ne passera pas autrement. Si la couleur reste de couleur foncée, alors ne vous embêtez jamais. Il n'y a pas non plus d'avantages à utiliser une crème éclaircissante. Je vous dis ce qui est utile. Injectez de la lidocaine non diluée avant de faire l'incision là-bas et aussi de l'adrénaline. Et attendez 10 minutes. Au moins 10 minutes. On fait l'injection sur l'incision et on attend. On attend 10 minutes. Nous faisons l'incision après l'hémostase. Même après avoir fait l'incision, il y a un petit saignement là-bas. On fait une cauterisation immédiatement, immédiatement. On n'attend pas du tout. Si vous avez vu un saignement, vous devez faire une cauterisation. Comme on dit, il faut tuer tout problème dans l'œuf. Vous devez faire une cauterisation dès que vous avez du sang. Vous ne permettrez aucun saignement. S'il y a un saignement, le sang se propage immédiatement sous la peau. La particularité de la peau de l'origine poplite. Le fer dans le sang repose sous la peau immédiatement. Après cela, la cicatrice sera discrécieuse. Elle reste de couleur foncée. Vous devez arrêter le saignement immédiatement. D'accord ? Des échymoses peuvent se former. Cela se produit dans les tissus profonds, dans les tissus à du peu. L'important est que, lors de l'incision, il ne devrait pas y avoir de saignement dans le derme au niveau de la ligne d'incision. D'accord ? Je vous donne l'astuce exacte. Quand vous faites l'incision sous le derme, il ne devrait pas y avoir de saignement là-bas. Injectez de l'idocaine injectable depuis le début et attendez 10 minutes au mois. En fait, on attend 13, 14, 15 minutes et on discute. À ce moment-là, nous n'activons pas la caméra, nous n'enregistrons pas cette partie, car elle est enregistrée en vain et la batterie de l'appareil sera épuisée. Une fois ce temps écoulé, nous allumons la caméra et tenons le nombre du patient devant elle, écrit sur papier, puis nous commençons l'opération. Après cela, nous faisons l'incision. Si vous faites cela, si vous ne permettez aucun saignement, la ligne de suture sera trop fine. La ligne de suture ne serait pas de couleur foncée, il n'y aurait pas d'échymose. C'est une information très importante. Et le deuxième point important à propos des prothèses de jambes est le suivant. La prothèse que vous mettez ne reste jamais quand vous l'avez mise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Trois mois passent. Vous voyez que la jambe est devenue plus épaisse. La prothèse ajoute un peu plus de volume. Et pourquoi ? Très probablement, cela est dû au fascia du muscle. Le fascia du muscle n'est pas un tissu flexible. Que vous placiez la prothèse sur le fascia ou à l'intérieur du muscle, le fascia au-dessus est un tissu dur et non flexible. Donc la prothèse comprime le muscle à l'intérieur. Et c'est ça la raison de la douleur. C'est la raison de la douleur qui survient au stade initial après l'opération. Le muscle est comprimé à l'intérieur à cause de la prothèse. Ce que j'ai remarqué est lorsque les patients qui ont subi des chirurgies de ce type sont revenus pour d'autres chirurgies un an, deux ans plus tard. Nous avons effectué l'opération. La patiente est venue au suivi après deux semaines. Nous avons pris une photo et l'avons envoyé chez elle. Un an plus tard, la femme est venue nous consulter pour une prothèse mammaire. J'ai jeté un coup d'œil dans les archives. Je l'ai comparé à la photo d'il y a un an. La jambe s'est épaissie autant que je m'y attendais. La jambe devient plus épaisse que prévu. Après une période de temps, la jambe s'élargit un peu. Elle ne reste pas comme nous l'avons laissée. Ceci est très important pour les patients atteints de polyomylite parce que l'important chez les patients atteints de polyomylite est la symétrie. La jambe atteinte de polyomylite reste mince et l'autre est normale. Vous devez épaissir cette jambe pour estomper ce défaut. Je le compare à la cuisson du riz pilaf. Que se passe-t-il lors de la cuisson du pilaf ? Vous ajoutez de l'eau. Ça cuit, d'accord. C'est encore un peu dur, mais vous fermez le couvercle. Ils mettent même du papier journal, etc. Vous fermez le couvercle et laissez infuser. Il cuit aussi avec un peu de vapeur. L'état final exact que vous obtenez est après cette infusion. Les grains du riz sont séparés, mais ils sont des biens cuits. C'est la deuxième étape, l'étape après la chirurgie. Vous effectuez la pression. Ensuite, la prothèse de jambe prend un peu de temps pour bien s'adapter. Cela peut même durer environ 6 mois dans certains cas. Lorsque la patiente revient après une certaine période, nous jetons un coup d'œil et on voit que sa jambe est plus épaisse. Par exemple, j'utilisais une prothèse de 166. J'utilisais beaucoup de prothèses de 166 à l'époque. Puis, quand j'ai réalisé cela, j'ai commencé à utiliser des prothèses de 120. Parce que les prothèses ne restent pas comme je l'ai laissées. Au bout de 6 mois, la jambe va s'apestir un peu plus. Je dis même aux patients, s'il y a une marque sur votre jambe ou un grain de beauté, déterminez un certain endroit. Mesurez la circonférence de la jambe à partir de là avec un ruban à mesurer. Mesurez-le à nouveau un mois plus tard à partir du même point. Mesurez-le à nouveau après un mois. Vous le verrez s'agrandir. Parce que la prothèse force la fascia de l'intérieur. Le fascia du muscle finit par se détendre et il y a une légère augmentation de circonférence. C'est très important. Chez les patients atteints de polyémylite, je dis ceci. Je vais effectuer cette opération. J'utiliserai autant que possible les prothèses appropriées. Cela dépend de mon expérience. Mais je dis qu'à la fin de l'opération, quand vous venez pour faire retirer le bandage, je dis que le résultat que vous voyez ne serait pas le résultat final. En fait, je dis que cette jambe restera encore un peu mince. Ne laissez pas vous tromper. Après un certain temps, cela épaissira un peu plus. De la même manière, je leur demande de prendre des mesures. Je dis mesurer la circonférence de la jambe avec qui on joue bien à mesurer. Par exemple, regardez. J'ai eu un cas très intéressant. Une fille atteinte de polyémylite. Un patient qui est imam à Tekirda, donc son père. Le père m'a amené sa fille. Je lui ai expliqué la situation. J'ai dit, lorsque vous viendrez faire retirer le bandage après la patiente, l'image que vous verrez lorsque nous le jouons ne serait pas la version finale. J'ai dit que cette jambe restera un peu fine quand même. Après trois à six mois, les deux jambes seront de même taille. Nous devons calculer cela, car lorsque nous mettons une prothèse dans la jambe, elle ne prend pas immédiatement sa forme finale. Elle élargit la jambe pour quelques mois de plus. Alors, j'ai dit que si je mets une prothèse qui l'égaliserait immédiatement, cette jambe serait plus épaisse dans six mois. La symétrie se reproduira encore. Cette fois, la jambe atteinte sera plus épaisse. Donc, j'ai dit, je m'en occupe. On a fait cette opération. Ils sont venus pour faire retirer le bandage. Alors, je l'ai enlevé. Oui, la jambe de cette fille était encore un peu mince, comparée à l'autre jambe. Son père s'est renfroigné, comme je ne lui ai rien expliqué. Même si vous prévenez le patient, c'est intéressant. Quand l'homme a vu l'asymétrie, il s'est renfroigné. Je lui ai demandé de retourner à Tekirda, d'attendre quelques mois. Écoutez, on a fait cette opération en printemps. Le père a envoyé sa fille à Notan, en septembre ou en octobre. Il n'est même pas venu lui-même. Il a dit à la fille, laisse le médecin prendre une photo de tes jambes. Il m'a envoyé la fille, les deux jambes étaient complètement égalisées. Complètement. Chez les patients atteints de poliomyélite, cela ne peut pas être le cas. Nous n'avons pas pour objectif d'égaliser les jambes complètement. Mais il y a des patients dont la taille des jambes est devenue égale. Mais on ne peut pas garantir cela à tout le monde, parce que les implants de jambes ne sont pas comme les prothèses mamaires. Pour les prothèses mamaires, il existe des centaines de tailles avec des intervalles de 15 ici. Il existe des prothèses dans la taille que vous souhaitez. Cela peut être trouvé, mais ce n'est pas le cas pour les prothèses de la jambe. Par exemple, il y en a 90, 110, 120, mais la prothèse symétrique suivante est celle de 160. Il n'y a pas une prothèse entre ces deux. Il y a une prothèse de 140, mais c'est asymétrique. Si nous évaluons les prothèses symétriques et asymétriques séparément, alors nous n'avons pas de prothèse de toute taille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils l'ont fait à l'époque, mais cela n'a pas été vendu. Comme je l'ai dit, pour les patients normales sans polyomyolite, pour les femmes, les prothèses que j'utilise le plus sont de 110 et 120. J'avais l'habitude d'utiliser 160, mais j'ai constaté que les jambes devenaient plus épaises que je ne voulais. Ce n'est pas la bonne chose. Donc, 110 et 120 donnent de très bons résultats chez de nombreux patients. Mais comme je l'ai dit, après 120, il y a seulement 160. Il n'y a pas d'autres prothèses entre les deux. Pour cette raison, notre objectif chez les patients atteints de polio n'est pas de compenser les tailles, mais de les empêcher d'attirer l'attention. Le patient doit le savoir. Mais il doit aussi savoir que le résultat, le jour où nous avons retiré le bandage, n'est pas le résultat complet. La prothèse force un peu plus le muscle, ajoute un peu plus de volume. Donc, le patient doit faire preuve de patience. S'il fait preuve de patience, il verra qu'à la fin de ce temps, la différence de taille entre les gens est devenue discrète. Cet imam de Tekirdam a envoyé sa fille spécifiquement pour que je prenne une photo. C'est ce qu'il a dit. Parce que je pense qu'il a vu le résultat et qu'il était satisfait. Et pourquoi pas ? Les tailles des jambes sont devenues égales. Vous devez en tenir compte. C'est comme la cuisson du riz pilav. Vous préparez du riz, il est certainement un processus d'infusion. C'est le processus d'attente après la chirurgie. La prothèse épaissit légèrement la jambe pendant ce processus. Bref, permettez-moi d'ajouter cela avant que je n'oublie. Donc, c'est une belle opération. D'ailleurs, je suis également surpris qu'il y ait autant de cas de poliomyélite. L'autre jour, un ami chirurgien plasticien est venu pour assister à cette chirurgie. Nous avons parlé de ce problème. Il a dit, je suppose que les cas de poliomyélite sont en baisse parce que nous savons que de la poliomyélite a été éradiquée en Turquie. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des patients de tout âge qui ont eu la poliomyélite. J'ai vu des enfants, des adolescents et des adultes atteints de poliomyélite. La poliomyélite n'a pas été éradiquée en Turquie. Il y a encore des cas. C'est aussi intéressant. Donc, si nous ne faisons pas cette chirurgie, peut-être que nous sommes en train de ne jamais parler. Nous ne le saurons pas. Mais il y en a encore. Il y a même des amis chirurgiens plasticiens qui ont été atteints de poliomyélite. Bref, c'est une belle opération. Atravmatique. Ne dites pas lors des congrès que vous effectuez une opération en divisant le muscle en deux et avec un saignement excessif et vous l'appelez atravmatique. Sinon, je ne me lèverais pas tirer. Un jour, mon ami a fait une taille présentation. J'ai dit, enfin, tu plaisantes ou quoi ? C'est clair ? Atravmatique signifie que vous n'endommagez pas du tout les tissus, vous ne provoquez pas de saignements. Vous utilisez les ciseaux juste pour séparer les tissus. Regardez. Les ciseaux que nous utilisons sont à pointe fine. Nous ne l'utilisons pas pour couper. Pourquoi la pointe est-elle fine ? Nous la plaçons avec les pointes fermées entre les fibres musculaires. Après les avoir placées entre les fibres musculaires, nous ouvrons les ciseaux. Nous l'utilisons pour les écarter. Nous ne l'utilisons pas pour couper les fibres. Après avoir écarter les fibres, j'entre avec cette partie ronde et j'ouvre un espace. C'est très simple. Il faut environ une minute pour que cet espace s'ouvre. Ensuite, vous placez la prothèse à l'aide de l'autre côté. Il n'y a pas de saignement, il n'y a rien. Comme je l'ai dit, regardez les vidéos de 5 secondes sur mon site. C'était la troisième vidéo, je pense. Dans la table d'opération qui est apparue, il n'y a aucune goutte de sang sur la table, aucune compresse sanglante parce que l'opération est sans saignement, parce que l'opération est atravmatique. une opération qui ne nuit pas aux patients et dont un très bon résultat. Et joli longé encore. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous le garderez les autres vidéos aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...